Le basketball reprend ses droits en Côte d'Ivoire le 25 février. Les dirigeants de clubs et de ligues se rejouissent de la perspective de voir les joueurs retrouver les parquets. Ils attendent cependant que la fédération leur apporte une assistance pour régler les problèmes auxquels ils sont confrontés. Très peu de ligues arrivent à organiser les championnats, donc il y a un problème de moyens, parce que les frais des licences n'arrivent pas à couvrir nos dépenses. Il y a certaines zones où il n'y a même pas de terrain de basket. Il y a certains centres de formation qui manquent de matériel, qui manquent de ballon. Donc chaque saison, on nous offre au moins une centaine de ballons par ligue. On s'entraîne comment ? On joue comment s'il pleut ? Quand on joue dehors, par rapport à la salle, il y a plus de risques, ça c'est sûr, de blessures. Donc comment est-ce que la fédération aujourd'hui, est-ce qu'on a une assurance qui va nous permettre de prendre en charge les athlètes qui sont exposés ? Pour le président de la fédération de basketball, la saison 2017 sera encore une saison de transition à cause de l'indisponibilité des salles de jeux couvertes et l'organisation au mois de juillet des Jeux de la francophonie à Abidjan. Nous avons un partenaire au niveau, je dirais, de l'assurance qui a déjà annoncé depuis l'année passée qu'il nous accompagnerait. Nous espérons que cela se fera de façon effective. Nous allons malheureusement jouer à l'extérieur. Nous ferons en sorte quand même que les matchs puissent se dérouler dans de bonnes conditions, avec une certaine sécurité, que nos athlètes puissent évoluer sur des terrains qui seront aux normes, si possible, et que notre championnat soit attrayant. L'une des innovations de la saison, ce sera l'organisation de certaines rencontres du championnat de première division à l'intérieur du pays, dans les villes de Boaké, d'Aloa et d'Aoukro. La fédération a obtenu de FIB Afrique l'organisation des éliminatoires à zone 3 de l'Afro-Basket 2017.